Bonjour à tous, et bien je voulais vous proposer de prendre tous les jours un instant pour méditer une parole donnée par Jésus à Léandre Lachance. On avait commencé il y a quelques mois à faire cela, un moment d'amour. D'abord on avait commencé en union avec Sainte Faustine, avec Sœur Josépha Menendez, et puis on avait fait un moment d'amour en union avec Léandre Lachance. On avait commencé à avancer dans les messages donnés par Jésus à Léandre. Et puis voilà, manque de temps, je m'étais focalisée sur les écrits du ciel. Et voilà, j'ai vraiment dans le cœur, moi quand je lis ces messages, ça me donne une joie énorme. Et en fait c'est vraiment la mise en pratique des écrits du ciel. C'est vraiment cette manière très facile et très concrète, comment donner au quotidien son petit oui à Jésus. Aussi je vous propose de recommencer. On recommence avec le volume 1, on avait un petit peu avancé mais pas tant que ça. Et comme ça, je note bien, voilà, tome 1, numéro 1, etc. Et voilà, et si vous le souhaitez, si vous avez le temps, et bien voilà, vous écoutez ce petit message qui va vous aider dans votre foi. J'avais hésité à recommencer et puis le Seigneur le met vraiment dans mon cœur de façon assistante. Donc je pense que, voilà, ça lui fait plaisir si on peut méditer sur ces petits messages d'amour. Voilà, donc on va tout de suite se plonger dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Voilà Seigneur, à nouveau, nous nous immergeons en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour. Nous nous unissons à toi, nous nous fusionnons en toi, nous fondons nos volontés dans la tienne. Et vraiment, nous t'appelons pour que ce soit toi qui comprennes, qui accueille, eh bien, ce message en nous. Que rien ne se perde et que vraiment nos cœurs puissent être totalement consumés, puissent être brûlés par ces paroles qui sortent de ta bouche Seigneur et qui vraiment, voilà, s'appliquent très concrètement à nos quotidiens. Parle à travers ma bouche, Jésus dispose nos cœurs, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint et que, voilà, que je ne déborde pas de ce que tu veux dire, que je ne dévis pas et que je puisse toujours rester, eh bien, ce petit instrument entre tes mains à ton service Seigneur. Alors, donc, le tout premier message de ce livre qui s'appelle « Pour le bonheur des miens, mes choisis », eh bien, est celui du 7 novembre, donc c'est l'année 1996. Bon, d'abord, qui est Léandre ? C'est un homme d'affaires qui est marié, cinq enfants, maintenant, il est probablement grand-père au Québec. Et donc, il a eu, pendant de nombreuses années, eh bien, la joie de parler à Jésus. Je pense que maintenant, il reçoit encore des petits messages d'amour dans son quotidien pour le guider. Et donc, vraiment, voilà, ces messages sont d'une simplicité et sont vraiment magnifiques. « Inspiré de prendre un papier et un crayon et d'écrire, tu as avancé dans la foi pure, sans voir ni comprendre où je te dirige. » C'est le titre. Il est environ cinq heures, je suis en prière et je suis inspiré de prendre un papier et un crayon et d'écrire ce qui me sera inspiré. Les seuls mots que j'ai à l'esprit sont « mon enfant bien-aimé ». Comme je me veux docile à l'esprit, je commence à écrire ces mots et voici ce qui m'a été donné. « Mon enfant bien-aimé, ce que je te demande, c'est de demeurer à mon écoute. » Voilà, moi, je trouve ça incroyable parce que le Seigneur, à travers ces petits instruments qu'il s'est choisi, eh bien, nous parle à chacun de nous. Il nous demande de l'écoute, être en silence. Demandons vraiment cette grâce du silence, de pouvoir accueillir ce que Jésus veut nous donner. « Sois à mon écoute, demeure à mon écoute, fais-moi confiance. » Il nous appelle à cette confiance, à cet abandon entre ses mains. « Je guiderai chacun de tes pas. » Si on se met vraiment à son diapason, si on lui fait confiance, si on s'abandonne vraiment comme des nouveaux-nés entre les bras de leur mère, eh bien, Jésus fera tout pour nous. Il va nous guider, comme on le voit dans les écrits du ciel. Jésus nous appelle à cet abandon pour que vraiment ce soit lui qui fasse en nous, ce soit lui qui vive en nous, ce soit lui qui agisse à travers nos actes, qui marche à travers nos pas, qui regarde à travers nos yeux, qui parle à travers nos bouches. « Je guiderai chacun de tes pas. » « Je ferai tomber chacune des barrières. » Il va s'occuper de tout. Vraiment, comme Jésus le dit dans les écrits du ciel, eh bien, je me fais la sentinelle des âmes qui s'abandonnent entre mes bras, qui veulent vivre dans la divine volonté. C'est-à-dire que je viens et, en fait, si elles restent unies à moi dans mes bras, les démons ont tellement peur, en fait, qu'ils n'osent même pas s'approcher. Il y a tellement de lumière dans chaque acte fait, en union avec moi, que les démons, eh bien, sont contraints de s'éloigner. Donc, je me fais la sentinelle dans ces âmes, en les gardant, en portant chacun de leurs pas. Il ne veut même pas que les âmes qui vivent dans la divine volonté, eh bien, posent le pied par terre. Je veux vraiment que mes mains soient sous leurs pas, que vraiment leurs pas soient vraiment fondus, soient consumés dans mes pas à moi. C'est moi qui veux tout faire en ces âmes. Je ferai tomber chacune des barrières. Je sais que toi, tu es trop petit pour bien comprendre ce que je te demande présentement. Tu as avancé dans la foi pure, sans voir ni comprendre où je te dirige. Cette confiance totale, on est trop petit, on ne sait pas. Jésus, lui, il a un plan pour chacun de nous. Il nous aime et vraiment, il veut que nous devenions tous des saints. C'est vraiment très beau dans ses correspondances de Louisa. Il y a un petit recueil avec toutes les lettres qu'elle a écrites à travers les années. Eh bien, à chaque fois, voilà, elle dit, Jésus vous veut saint. Jésus te veut saint de ma soeur. Jésus te veut saint, mon frère. C'est son plan pour nous. Et donc, il peut nous donner cette sainteté, et même pas une sainteté humaine acquise par l'exercice de vertu, cette sainteté divine, la sainteté même de son Père, eh bien, uniquement si nous nous abandonnons entre ses bras et si nous lui donnons notre oui. Vraiment, dans sa divine volonté, dans cette union avec lui, il va nous donner cette sainteté. Parce qu'il a déjà refait toutes nos vies lors de son passage sur la terre. Eh bien, il a refait au prix de terribles souffrances que sa divinité imposait à son humanité pour refaire tous nos actes, nos pas, nos regards, nos paroles. Pour tout refaire, eh bien, nos vies sont là. Tous ces actes sont là, en actes suspendus. Et donc, dès que nous nous unissons à Jésus, nous recevons ces actes suspendus. Nous recevons les fruits, les actions de Jésus. Et donc, notre vie se transforme. Et à chaque acte, il y a plus de lumière dans notre âme. Nous pouvons vraiment le voir dans les écrits du ciel. Jésus le dit à chaque fois que tu t'unis à moi, à chaque fois que tu dis, voilà, Jésus, on va faire les choses ensemble. Viens, Jésus, on va manger ensemble. Je fais la vaisselle dans ta divine volonté. Je regarde dans ta divine volonté. Je bois dans ta divine volonté. Je marche, je dors dans ta divine volonté. Je parle, j'écoute dans ta divine volonté. Je médite, je reçois dans ta divine volonté. À chaque fois, on donne l'autorisation à Jésus de créer de l'espace dans notre âme, de retirer les mauvaises choses, les mauvaises herbes, de tout retirer pour vraiment que sa lumière puisse nous remplir. Son projet pour chacun de nous, c'est qu'il n'y ait plus rien du bain en nous, qu'il n'y ait que du divin, que nous soyons vraiment... Voilà, c'est saint, prophétisé par saint Louis-Marie Grignot de Montfort, c'est saint des derniers temps. Tu n'as qu'à te laisser guider. C'est peu ce que je te demande. Pourquoi trouves-tu cela difficile ? C'est toujours ta tête, ta raison, qui veut tout savoir et comprendre. Mais moi, je suis au niveau de ton cœur. Donc, ne cherche pas à comprendre comment je vais procéder, comment je vais agir, comment cela va se faire. Juste, donne-moi ton oui. Et c'est très simple. Dans les écrits du ciel, Jésus nous demande tout le temps. Le matin, tu te réveilles, tu fais ton acte préalable, tu me dis bonjour, tu me loues pour la vie que je t'accorde parce que c'est moi qui donne la vie à tous mes enfants. Et donc, vraiment, je te donne une nouvelle chance chaque matin de te rapprocher de moi. Donc, loue-moi, bénis-moi, donne-moi tous les actes de ta journée. Donne-les-moi déjà. Mets-les dans les mains de ma maman, dans ses mains immaculées, elle viendra me les apporter pour que je les sanctifie tous, que je les divinisse tous, que je les marque du sceau de mon divin fiat pour que ces actes deviennent des soleils, deviennent divins, éternels et sauvent des milliers d'âmes du passé, du présent et du futur. Pas nous, Jésus en nous, à travers nos actes. Donc, ne cherche pas à comprendre. Ça ne se situe pas au niveau de la tête. Cela se situe au niveau de ton cœur. Je suis là au niveau de ton cœur. Je veux que nos cœurs soient fondus l'un dans l'autre, que ce soit mes bas de mon cœur qui battent à travers tes bas de mon cœur. Et cela, vraiment, si tu me laisses toute cette place en toi, dans ton cœur, eh bien, ta vie va être une offrande éternelle pour ma gloire, celle de mon Père et celle de l'Esprit-Saint. À ce niveau, tu es comme un petit enfant qui commence à marcher. Tu es à faire tes premiers pas dans la foi. Je vois bien que tu es chancelant, mais l'important, c'est que tu acceptes de te tenir debout et d'avancer sans comprendre, sans discuter, sans raisonner. Et petit à petit, tu deviendras plus solide dans ta foi. Voilà, c'est la même chose. Quand on donne notre oui dans la divine volonté, eh bien, au début, on va donner notre oui, on va un petit peu oublier pendant la journée. Jésus nous appelle à cet acte préalable, comme il l'appelle le matin. Et puis, ces actes continuels dans la journée où on vient confirmer que c'est notre intention de vivre dans sa divine volonté. On va l'appeler dans nos actions. Et donc, au début, c'est vrai qu'on va être un peu chancelant et qu'on va retomber dans nos volontés propres. Voilà, on dit, Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Jésus, viens tout faire en moi, viens, divine volonté, regarder à travers mes yeux, parler à travers ma bouche, agir à travers mes actions, marcher à travers mes pas, faire battre mon cœur, viens tout faire en moi, comme tu as tout fait dans l'humanité de Jésus lors de son passage sur la terre, comme tu as tout fait dans l'humanité de Marie, dans tout ce que Marie a fait. On demande ça. On est plein d'entrains, plein de nos ailes. Et puis, voilà, on voit le voisin qui passe, qui nous coupe la priorité ou que sais-je. Et directement, on quitte la divine volonté parce qu'on s'énerve, on commence à manquer de patience, etc. Mais le Seigneur nous demande de toujours revenir et de lui faire confiance. Au début, on est chancelant, on est comme ces petits enfants qui commencent à marcher. Oui, ils chutent, on va retomber, ça c'est sûr. Mais le Seigneur opère ce travail de purification dans notre âme. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un acte, il y a quelque chose qui se crée en nous. Le Jésus prononce la parole de la consécration sur notre âme. Donc notre âme devient magnifique. Notre âme devient comme une hostie qui vient le nourrir. Notre âme devient comme douceur qui vient abreuver Jésus, on vient consoler Jésus. Et il y a plus de sa présence en nous. Chaque acte fait grandir sa vie divine en nous. Donc oui, même si on chancèle, le travail fait en union avec Jésus, ce que l'on fait en union avec Jésus, cela reste acquis. Cela reste un soleil éternel qui est vraiment en dépôt dans la divine volonté. Les anges viennent de le chercher et le mettre en dépôt dans la divine volonté. Et ce soleil touche des âmes, sanctifie des âmes, etc. Donc au début, oui, on va être chancelant. Oui, peut-être que les démons, quand on va chuter, quand on va retomber dans nos volontés propres, vont essayer de nous décourager puisqu'ils ne peuvent pas nous attaquer tant qu'on est unis à Jésus. Il y a trop de lumière, ils ne peuvent pas nous attaquer. Et donc dès qu'on va chanceler, dès qu'on va tomber, quelque part, ils vont essayer de nous décourager, nous dire, mais qu'est-ce que tu crois ? Tu te crois digne de vivre dans la divine volonté ? Jésus va venir vivre dans ton cœur plein de péchés ? Donc ils vont essayer de mettre le doute. Cela provient des forces obscures parce que c'est le plan de Dieu de toute éternité pour chaque homme, chacun de ses enfants. Que nous soyons tous à cette place d'Adam, dans son état d'innocence, que nous soyons tous dans cette réciprocité d'amour avec notre Créateur, que nous soyons tous remplis de joie, remplis de bonheur, dans une santé parfaite, que nous soyons heureux et que nous soyons en possession propriétaire de tout le royaume. Vraiment, Jésus veut tout nous donner comme on l'a vu dans le passage du livre du ciel. Voilà, quand on vit dans la divine volonté, l'âme qui s'abandonne entre les bras de Jésus, qui donne son oui, qui veut vraiment vivre dans la divine volonté, eh bien cette âme possède le jour éternel. C'est-à-dire que dans son âme, il ne fait jamais nuit. Il y a tellement de lumière. Et cette âme devient propriétaire de tout. Petit à petit, voilà, le Seigneur va nous guider. On va être pris dans cette danse, dans cette danse d'amour, dans cette danse continuelle. On va être appelé à suivre tous les actes de la divine volonté, puisque la divine volonté, elle travaille partout, dans les éléments créés. La divine volonté travaillait dans l'humanité de Jésus, etc. Donc on va être appelé à faire des ronds dans l'œuvre de la rédemption, de la création, de la sanctification, dans les sacrements, etc. Et donc on va être appelé à suivre tous les actes de la divine volonté. Et à chaque fois, on va recevoir, recevoir, recevoir des cadeaux qui y sont cachés. Donc le Seigneur dit, ne t'inquiète pas, ne cherche pas à raisonner, à comprendre, à douter. À chaque fois que tu doutes, quelque part, tu quittes ma divine volonté. Reste dans mes bras. Et vraiment, un petit nouveau-né, il ne se pose pas la question de savoir s'il est dans les bras d'un enfant de 3 ans qui va peut-être le lâcher ou s'il est dans les bras, dans les bras sûrs qui vont bien le maintenir. Il fait confiance. Tu deviendras au fur et à mesure à force de cet abandon, de cette constance, de ces petits oui répétés. Ces petits oui répétés, c'est vraiment la clé. C'est comme on dit, fiat, fiat, que ta volonté soit faite Seigneur. Il y a une situation difficile dans ma vie, ces choses-là, voilà, j'ai envie de me rebeller dans cette souffrance. Eh bien Seigneur, je sais que dans ta divine volonté, tout est permis, tout est autorisé par toi. C'est un cadeau de prédilection que tu me donnes pour ma sanctification, que ta volonté soit faite Seigneur. J'accepte tout et je sais que tu vas me donner la grâce de porter cette croix et que vraiment, je vais pouvoir grandir dans cette ressemblance avec toi. Tu deviendras plus solide dans ta foi. Au plus, tu vas donner des oui. Au plus, tu vas faire des actes en union avec moi. Au plus, la lumière va grandir en toi et au plus, tu vas être solide, tu vas être stable. Au plus, on va faire des actes, on le sait, au plus, Jésus va étendre son royaume dans notre âme, les frontières de son royaume. Il va dilater notre âme. Au plus, il va avoir de la place pour venir vivre en nous avec son Père, l'Esprit Saint, avec son royaume, son trône, etc. Et au plus, il va s'inviter dans nos actions. Cela va devenir de plus en plus facile d'appeler Jésus, de le glorifier dans toutes nos actions, de mettre une intention d'amour dans nos actions. Tu te laisseras guider davantage. Je serai ton maître et toi, tu seras mon tout petit que j'aime, que je berce, que je nourris, que je protège et qu'à l'occasion, je corrige. Le Seigneur nous demande d'être tout petit dans ses bras. Il va nous instruire, il va nous façonner comme il a façonné Louisa à travers les volumes. C'est pour cela que c'est tellement important de lire les écrits du ciel parce qu'on avance. Le Seigneur ne fait pas que de nous dire une vérité comme ça. On sait que chaque vérité est une vie divine qu'il nous donne pour vraiment nous façonner, pour nous transformer. Et quand il nous parle de quelque chose, il nous le donne en même temps. Donc il nous parle dans les premiers volumes de l'obéissance, de la pureté d'intention, etc. Il nous donne en même temps cela. Si on médite totalement uni à lui, vraiment qu'on est accueillant de cette vérité, de ce trésor qu'il nous donne, et cela n'est possible qu'en union avec lui parce que c'est lui qui vient accueillir en nous de manière parfaite, c'est lui qui vient comprendre en nous de manière parfaite, et bien voilà, quelque chose se crée, quelque chose s'opère en nous à chaque vérité reçue. Voilà. Et donc il va nous façonner au fil des volumes. C'est pour cela qu'il est important de commencer. C'est vrai qu'on ne parle de la divine volonté qu'au tome 11. Et avant, Jésus façonne Louisa. Mais voilà, commençons par le volume 1 et laissons-nous travailler en même temps que Louisa. Le Seigneur va nous bercer, va nous apprendre, va nous nourrir, va nous enseigner, va nous protéger, va à l'occasion nous corriger, voilà, nous rectifier nos pas, les prendre et les remettre sur le bon chemin. Et à chaque fois, il va nous donner cette soif plus importante de nous replonger dans les écrits du ciel. Ça, on l'a tous ressenti. Voilà, moi, ce n'est pas dans ma personnalité de lire comme ça tout le temps les mêmes livres. Mais voilà, le Seigneur nous séduit dans ses mots. Et vraiment, on ne peut pas faire autre chose que de s'y replonger parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc, il met vraiment quelque chose dans ses écrits pour que vraiment, on ait envie de vivre dans la divine volonté, qu'on ait envie d'en savoir plus, qu'on ait envie que cette vie divine puisse croître en nous. Tu sais, moi, je suis parfait, je veux te rendre parfait, je veux te rendre saint ou sainte comme moi, je suis saint, parfait. Et toi, qui n'y peux rien, tu n'as qu'à me laisser agir et me répéter tes oui. C'est super facile, on n'a qu'à laisser Jésus agir en nous. Donc, ce n'est pas comme la sainteté des saints qui ont dû bosser, faire des sacrifices, mourir martyr, des mortifications, etc. Ils ont acquis leur sainteté mais par l'exercice de vertu, vertu qui est vraiment tributaire un petit peu des conditions extérieures comme Jésus l'a dit. Si on veut exercer une vertu d'obéissance, il faut quelqu'un qui nous donne des ordres. Si on veut exercer une vertu de patience pour l'entraîner, pour l'exercer, il faut être mis en situation. Tandis qu'ici, voilà, cela ne dépend pas de nous. On veut laisser Jésus vivre en nous. On donne notre oui, on offre notre volonté. Jésus s'occupe de tout. Le simple fait de dire oui, le tour est joué. Jésus l'a dit, donnez-moi votre oui, je m'occupe de tout. Après, je vous demande des petits oui dans vos petits actes pour me confirmer que c'est bien ça que vous voulez. Parce que je veux vraiment être sûre de ne pas déposer un si grand trésor dans une âme qui va un jour me dire oui et les lendemains qui va me laisser tout seul, qui va me bafouer à chaque fois qu'on fait des actes dans nos volontés propres. C'est comme si on envoyait des coups de poing à Jésus, qu'on lui crachait dessus, qu'on lui enfonçait des clous dans les mains pour chaque acte déconnecté de son divin vouloir, qu'on lui enfonce des clous dans les pieds pour chaque pas que l'on fait un peu plus dans les choses du monde, etc. Donc il veut être sûr. C'est pour cela, tu ne dois rien faire si ce n'est me donner ton oui le matin et me donner tes petits oui continuels pendant la journée et bien sûr te nourrir de mes vérités qui vont te donner cette soif de me donner tous ces petits oui. Cette mise en pratique te fait rentrer en possession de tout. Laisse-moi agir en toi et répète-moi tes oui. Toujours des oui sans voir ni comprendre. N'essaye pas de comprendre, ça ne se situe pas là, ça se situe au niveau du cœur, au niveau de l'amour, mon amour qui va te façonner. Ce n'est que par après qui te sera permis de voir et de comprendre ce que j'aurai accompli en toi. Je voudrais que tu gardes un cahier à ta portée pour continuer à écrire ce que je veux t'enseigner dans le futur car j'ai besoin de toi. Je veux faire de toi un pilier dans mon église. Mon amour pour toi est sans limite. Tu te dois de descendre dans tes profondeurs. C'est là où je suis. Il va se servir de Léandre Lachance de ce monsieur comme pilier pour que d'autres âmes soient touchées. C'est toute la mise en pratique de la divine volonté. Peut-être des âmes qui ne vont pas découvrir les écrits du ciel ou qui n'ont pas la possibilité d'avoir les écrits du ciel qui vont tomber sur tous ces messages d'amour de Jésus à Léandre Lachance et qui vont être touchés et qui vont directement rentrer dans cette mise en pratique en donnant leur oui en s'abandonnant davantage en laissant Jésus prendre plus de place dans leur cœur. Donc, quelque part, c'est vraiment cette mise en pratique de la vie dans la divine volonté. Les écrits de Léandre Lachance de manière très facile et très concrète. Maintenant, bien sûr, je vous invite les écrits du ciel. c'est le must, c'est magnifique. D'ailleurs, Jésus dit, voilà, tous les murs entre guillemets du ciel sont comme remplis de tous ces écrits en lettres d'or partout, partout, partout et les bienheureux vivent complètement dans la divine volonté et c'est pour ça que je donne à l'âme qui vit dans ma divine volonté la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Elle peut déjà avoir un goût du ciel ici-bas en s'unissant à moi. Donc, vraiment, ces écrits sont magnifiques et transforment. Donc, vraiment, je vous invite bien sûr si ce n'est pas déjà fait à commencer ces écrits. Descends dans les profondeurs, c'est là où je suis. Je suis dans ton cœur, je t'attends et je suis dans tous les cœurs. Jésus nous le dit tout le temps, je suis dans les cœurs de chaque homme. C'est moi qui donne la vie à chacun, c'est moi qui donne le mouvement, c'est moi qui donne les battements de cœur, c'est moi qui fais tout en l'homme. Et malheureusement, malheureusement, même si je donne la vie à l'homme, l'homme est un gras et donc l'homme ne veut pas de moi, l'homme ne me laisse pas de place. Donc, je suis là et j'agonise de ne pas pouvoir déverser mon amour. À chaque fois qu'un homme fait un acte tout seul, sans m'appeler, il m'étouffe. Je suis la divine volonté, je suis dans le cœur de l'homme, c'est moi qui est là dans le cœur de l'homme. Mais quelque part, en étant écrasé par des décombres, par des ténèbres, par des puanteurs, voilà, chaque acte, c'est comme si on venait mettre vraiment une couche de fumier sur Jésus. On étouffe sa divine volonté qui ne peut pas se déployer, qui ne peut pas agir, qui est comme esclave de notre volonté humaine. Jésus souffre. Il dit, mais moi, je veux mes enfants heureux, je les vois malheureux, vraiment, regardez le taux de suicide, le taux de dépression, de burn-out, des gens qui ne savent pas où ils en sont, la recherche à vie de toujours plus de pouvoir, les guerres, etc. Jésus souffre. Ce n'est pas comme ça qu'on a été créé. On a été créé dans vraiment plein d'amour, plein de joie, comprenant vraiment tous les bonheurs célestes, toutes les béatitudes, vraiment, on avait tout. Adam, dans son état d'innocence, avait tout. Et donc, Jésus souffre, souffre de ne pas pouvoir déverser son amour. Ça l'asphyxie, ça l'agonise. Il est dans notre cœur. C'est à nous à descendre dans notre cœur et dire, Jésus, je veux te laisser toute la place. Je veux que ce soit toi, Jésus, qui prenne les commandes de mon existence. Je ne veux plus faire les choses toute seule ou toute seule. Je veux que ce soit toi qui agis sans moi. Je veux que ce soit toi qui parle à travers ma bouche. Je veux que ce soit toi qui écoute à travers mes oreilles. Je veux que ce soit toi qui fasses tout dans mes mouvements. Que ce soit toi qui regardes à travers mes yeux, que mes regards soient vraiment imprimés du saut de ta compassion. Je veux que ce soit toi qui penses à travers mes pensées et que mes pensées soient toutes centrées en toi. Je veux que ce soit toi qui viennes marcher dans mes pas. Je veux que ce soit toi qui fasses tout. Seigneur, toi, pas moi, toi. Je ne veux plus ma volonté et je te l'offre que ce soit ta divine volonté qui opère en moi. Donc c'est dans notre cœur que nous pouvons descendre dans le silence, écouter Jésus et lui laisser plus de place, donner notre oui. Veux-tu être toujours en ma présence ? Tu le peux maintenant car tu sais où je suis et je suis toujours avec toi. Tu n'as pas à me chercher ailleurs, je suis là, bien en toi, dans tes profondeurs. Comme je t'aime, j'ai la même fierté qu'une mère qui voit son tout petit faire ses premiers pas. Demain, nous reprendrons un autre petit exercice ensemble. Je t'aime. Donc voilà, le Seigneur nous demande pour aujourd'hui, petit exercice du jour, eh bien d'essayer de lui donner plus de oui, de prendre quelques minutes de silence pour venir lui parler dans notre cœur et dire voilà, Fiat, que ta volonté soit faite, tu as un plan pour moi, je te donne mon grand oui, fais ce que tu veux de ma vie, que je ne sois pas un obstacle, que je ne mets pas des bâtons dans le plan que tu veux mettre en place pour moi. Tu as toute la liberté, Seigneur. Je te fais confiance, je t'aime, je m'abandonne à toi. Et cela rejoint cette neuvaine d'Ondelindo, il me semble. Seigneur, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. Si vous voulez faire cela comme exercice aujourd'hui, Seigneur, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. Ou quelque chose qui nous arrive de désagréable, des personnes qui nous répondent sèchement, que sais-je, des situations difficiles au boulot, Seigneur, je m'abandonne à toi. On prend ce temps, on descend, on ne se laisse pas déborder, on va rechuter dans nos volontés propres. Seigneur, je m'unis à toi, je te laisse, je reste cette situation, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. C'est toi qui vas venir régler cette situation en moi. Je laisse ton amour déborder de mon cœur. Remplis-moi de ton amour et que ton amour déborde et vienne toucher les personnes autour de moi. Jésus, moi j'ai souvent dans le cœur, j'ai l'impression que Jésus me dit occupe-toi de moi et je m'occuperai par exemple de mes enfants quand c'est difficile, quand il y a des moments un peu de turbulence, ils sont là accruits dans tous les sens, à faire du bruit. Jésus me dit, reste calme, occupe-toi de moi et je m'occuperai de tout en fait. Je m'occuperai de la maison, de l'éducation de tes enfants, je m'occuperai de tout. Occupe-moi, occupe-toi de moi. Donc, descends dans ton intérieur, donne-moi de l'amour, reste les yeux fixés sur moi, unis-toi à moi et moi je viendrai tout faire à travers ton humanité et tu verras que tout va se mettre super bien et je dégagerai des plages horaires dans ton temps pour que tu puisses me les donner, etc. Donc, c'est juste magnifique et chaque acte fait dans la divine volonté vaut plus que toutes les prières réunies de tous les saints de tous les temps parce qu'un acte fait dans la divine volonté, Jésus qui le fait en nous, eh bien, c'est un acte fait par Dieu et donc, dans la balance, on mettrait, voilà, Dieu qui fait quelque chose du ciel et Dieu qui fait quelque chose en nous, bien sûr, les plateaux seront à égalité. Par contre, si on met un acte fait par Dieu en nous, Jésus vient manger en moi, je mange, sérieusement, rien ne se passe, c'est la même chose qu'une autre personne qui mange, je le dis dans ma tête, je mets cette intention de laisser Jésus manger en moi. Eh bien, dans la balance, on peut mettre de l'autre côté les martyrs de tous les saints que nous aimons, nos saints patrons, leur vie, leur prière, etc., dans la balance, eh bien, cet acte aura plus de poids. Bien sûr, les saints, avant Louisa, il ne parlera pas des saints vivants dans la divine volonté, très certainement après Louisa. Voilà la réponse de Léandre à Jésus. Merci Seigneur Jésus pour cette belle expérience de foi que tu me fais vivre présentement. Je sais que sur ce plan, j'ai tout à apprendre. Donc, il nous appelle vraiment à plus de confiance aujourd'hui, plus de confiance. Je te redis mon oui total, mon fiat. Léandre donne son fiat et nous unissons notre fiat au sien. Jésus, nous te redonnons, nous profitons de cet instant pour te redonner notre oui et nous te le donnons dans ta divine volonté pour que ce oui soit immuable, soit éternel, infini, et que vraiment, tu le reçoives continuellement. On fait quelque chose dans la divine volonté et cela va se répercuter partout dans la création, sur la terre, dans le ciel. Donc, on dit oui, fiat, que ta volonté soit faite dans ta divine volonté, Seigneur. Eh bien, chaque élément créé va résonner ce fiat. Donc, sur chaque feuille, fiat, 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 dans chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, chaque atome de terre, dans les rayons du soleil, dans les portes des vagues, dans chaque goutte d'eau, dans absolument partout, chaque petit oiseau, chaque animal, eh bien, fiat, 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 va répéter, eh bien, ce fiat. Si on dit, je t'aime, Jésus, avec ta volonté, c'est la même chose, ce je t'aime se répercute partout et cela amène une compensation d'amour à Jésus, cela amène une consolation. Vous imaginez, face à tant d'offenses, tant d'iniquités, tant de méchanceté humaine, eh bien, il entend cet amour qui vient vraiment lui apporter un doux soulagement, un petit baume sur son cœur. C'est pour cela qu'il parle des âmes qui vivent dans la divine volonté, qui s'unissent à lui, continuellement, eh bien, d'autres mères. Il dit, ces âmes sont comme d'autres mamans pour moi parce que vraiment, elles me consolent continuellement, elles me prennent dans leurs bras et elles me donnent, en fait, à manger, à boire, elles recréent autour de moi, eh bien, un air frais dans notre cœur. Quand on vit dans la divine volonté, ce n'est plus un air qui sent mauvais, qui est putri parce qu'il n'y a plus cette vie divine en nous. Comme on fait grandir cette vie divine en nous, eh bien, l'air devient pur, devient frais, devient, voilà, tout est lumière. L'âme possède vraiment cet éternel jour et possède tout. Et donc vraiment, il y a comme un paradis qui est recréé dans l'âme. Voilà, à chaque fois qu'elle fait des actes, eh bien, le Seigneur vient orner notre âme de plus beaux ornements encore du ciel, chaque fois quelque chose de nouveau, de distinct, magnifique. Et donc, il nous fait grandir dans cette plénitude de sainteté, de beauté, de pureté et il se sent bien dans notre cœur. Donc vraiment, nous redonnons avec Léandre notre oui, notre fiat et nous le faisons dans ta divine volonté, Seigneur, au nom de tous et sans condition. Vraiment comme si notre oui, eh bien, nous venions le placer sur toutes les lèvres de tous les hommes. On se jette à tes pieds, on se met à tes genoux, Jésus, et on embrasse tes clients, on te dit, oui Jésus, nous nous offrons à toi au nom de tous, Seigneur, au nom de tous ceux qui ne te veulent pas, tous ceux qui ne t'écoutent pas, tous ceux qui ferment leur cœur, tous ceux qui te blasphèment au nom de toutes les âmes, qui commettent des sacrilèges, au nom de tous les sectaires, tous ceux qui t'offensent, qui te blessent, qui blessent ta maman, nous te disons, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te remercions et nous te donnons notre oui total que vienne s'établir sur la terre, ton royaume d'amour, Seigneur. Je veux être ce tout petit qui se laisse aimer, transformer et corriger. Voilà, nous aussi nous voulons être ces tout petits et justement, Jésus nous parlait hier dans le passage d'hier que nous avons médité ensemble, et bien il disait, voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté est comme ma maman et toi Louisa, tu es un petit peu la chef des mamans puisque tu es la chef de file, c'est avec toi que je crée ce royaume de la divine volonté et bien sûr, il y a ma maman, la reine du ciel et de la terre, mais voilà, tu es comme une autre maman pour toutes ces petites âmes qui vont devenir comme des petites mamans pour moi, donc elles vont regarder comment tu priais, comment tu faisais terre ronde, etc., donc tout ce que je t'ai enseigné et elles vont essayer de faire comme toi pour devenir d'autres petites mamans. Et il y avait donc ces petites âmes autour de Jésus et de Louisa qui étaient représentées par les petites filles et les petits garçons et Jésus disait, voilà, les âmes qui vivent dans ma divine volonté sont d'éternels enfants en fait et il nous appelle à devenir ces enfants dans l'évangile et il dit, soyez petits, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont tout petits ou petits enfants, à ceux qui sont purs de cœur et Jésus dit, dans la divine volonté, je maintiens toujours cette pureté, cette fraîcheur, cette beauté en fait comme si l'âme venait de sortir de mes mains en fait, donc cette innocence en fait et on accepte dans la divine volonté de continuellement, eh bien, de continuellement crucifier notre volonté propre au profit de la divine volonté. Donc on l'accepte vraiment avec l'aide de Jésus, avec toutes ses grâces, eh bien, de mourir à nous-mêmes en fait. Donc il nous appelle à cette humilité, à cette petitesse pour qu'il puisse nous remplir de tout ce qu'il veut nous donner. Il ne peut pas nous donner si on est rempli de nous-mêmes, rempli d'orgueil, rempli des choses du monde, il ne peut pas, il voudrait nous donner à chacun, mais si notre cœur est trop rempli, il n'y a pas la place pour déposer. Donc il faut cette place et cette place, ce vide, eh bien, nous, quelque part, nous autorisons Jésus à créer ce vide, cet espace, à chaque fois qu'on lui donne notre petit oui. Jésus, ce n'est plus nous, on crucifie notre volonté propre, c'est toi qui agis en nous. Là, j'ai envie de glisser dans cette conversation très futile ou j'ai envie de me lâcher avec ceux qui ricanent ou qui critiquent, etc. Non, Seigneur, non, c'est toi qui agis en moi, je crucifie ma volonté propre et vraiment, je te laisse agir en moi, je laisse ta lumière rayonner, voilà, je parle de toi, je t'aime et vraiment, je te mets à la place d'honneur. Donc voilà, cet espace, eh bien, ne pourra se créer que dans cette immunité, que dans cet abandon, parce que c'est Jésus qui va l'opérer en nous, qui va le recréer en nous. Comme j'aimerais devenir un saint, je sais que par moi-même, je suis impuissant, mais toi, tu le peux et je t'en supplie fortement. Je sais également que tu ne peux me refuser une telle demande. Merci d'entendre celle-ci. Donc voilà, Léon demande de grandir vraiment en sainteté et Jésus justement dit, voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va grandir continuellement. Jour après jour, elle grandira un peu plus dans ma ressemblance et donc elle deviendra vraiment sainte, elle deviendra sainte cette sainteté divine. Je t'aime Jésus et je demande à Maman Marie de me guider vers toi. Maman Marie, Reine du Royaume de la divine volonté, eh bien nous te le demandons, en union avec Léandre, de nous guider vers Jésus. Si tu nous vois chuter, prends-nous dans ton manteau, serre-nous contre ton cœur, prends-nous vraiment tout contre toi et amène-nous à notre juste place dans le cœur de Jésus pour que vraiment nous soyons comme enchaînés dans son divin cœur et chaque fois que nous faisons des actes, eh bien Jésus nous enchaîne davantage avec ses chaînes d'amour et vraiment que nous puissions eh bien ne voir que Jésus, n'entendre que Jésus dans son cœur en fait, enfermé dans son cœur, ne voir que les flammes de son amour, ne sentir que son amour, ne parler que de Jésus, que notre cœur ne batte que pour Jésus, que nos mains ne travaillent que pour Jésus, que nos pas ne marchent que vers lui. vraiment Marie, nous te demandons d'être vraiment, eh bien, voilà, nous te donnons cette autorisation d'être vraiment notre mère chérie, nous te reconnaissons comme notre mère et notre reine et nous te supplions de ne jamais lâcher notre main. Enfin, nous savons bien que toi, tu veux toujours garder notre main entre la tienne mais que c'est souvent nous qui, voilà, lâchons ta main, lâchons celle de Jésus et perdons, nous perdons, enfin, nous enfonçons vraiment dans nos péchés. Alors vraiment, voilà, ne nous permets pas de nous éloigner de toi ni de Jésus. Merci Jésus pour ce message d'amour. Vraiment, au nom de tous, nous t'aimons, nous t'aimons infiniment avec ton propre amour, nous te louons avec tes propres louanges, nous te bénissons avec tes propres bénédictions, nous t'adorons avec tes propres adorations, nous te rendons gloire, Seigneur. Nous voulons vraiment que tous puissent t'aimer, que ce moment puisse avoir des effets dans tous les cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.